Depuis 2019, on a 4 requies qui sont arrivées en Formule 1 et 2 qui vont arriver en 2021. Parmi ces 6 pilotes, on a un fils de milliardaire, mais surtout 5 pilotes qui sont issus d'académies de jeunes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des académies, filières, programmes de jeunes pilotes. On va tout d'abord expliquer ce que c'est, leur fonctionnement, mais aussi comment c'était dans le passé quand ce système n'existait pas encore. On va voir de plus près toutes les académies des écuries, voir les pilotes qu'ils ont amenés en Formule 1, leurs succès, leurs échecs, etc. Que ce soit le programme Red Bull, Ferrari, Renault ou même tous les autres. Et on va terminer par essayer de comprendre ce que ce nouveau système veut dire pour la Formule 1, ses points négatifs, positifs, etc. Alors les académies, filières de jeunes pilotes, c'est quoi ? Alors pour faire simple, on peut comparer ça à des centres de formation. Ils sont gérés par les écuries de Formule 1 et encadrent les jeunes pilotes dans les catégories inférieures. L'objectif est d'accompagner les pilotes jusqu'à la Formule 1 et les intégrer dans leur écurie. Pour ça, les écuries de Formule 1 financent la carrière des jeunes pilotes, les accompagnent, les encadrent comme j'ai dit, mais aussi leur offre des opportunités en Formule 1 s'ils estiment qu'ils le méritent. Il y a des relations entre les écuries de Formule 1 et les écuries de Formule de promotion. On peut voir que Préma accueille souvent les pilotes Ferrari, tandis que Carlyne accueille souvent les pilotes Red Bull. Mais en soi, ça n'a pas toujours été comme ça. Avant, le marché des jeunes pilotes était beaucoup plus ouvert parce qu'il n'existait pas encore ces filières de jeunes pilotes. Donc il n'y avait pas vraiment d'affiliation. Il y avait d'autres systèmes qui pouvaient être comparés à des balbutiements, des systèmes de maintenant. Je vais prendre le système de Fabo Briator, le directeur sportif de Renault dans les années 2000. Alors lui, ce qu'il faisait, c'est quand il repérait un jeune pilote, il le plaçait en tant que 3ème pilote, pilote de réserve, pilote d'essai, un rôle qui comptait vraiment à l'époque. Alors il lui aissait le temps de s'acclimater à l'équipe, à la Formule 1, etc. Et il le comparait surtout aux pilotes titulaires. Et s'il méritait sa place, il le faisait monter en titulaire l'année suivante. C'est ce qu'on a vu avec Fernando Alonso, qui était pilote essayeur en 2002, et qui est monté titulaire chez Renault en 2003. Alors on va parler de Red Bull maintenant. Alors Red Bull, c'est les avant-gardistes dans ce domaine, et c'est l'équipe qui a amené le plus de pilotes en Formule 1, à travers leur programme, le Red Bull Junior Team. Alors dès leur arrivée en Formule 1 en 2005, ils créent leur programme de jeunes pilotes, ils l'implantent même directement en Formule 1, à travers Tauro Rosso, qui est maintenant AlphaTauri. Alors maintenant un peu moins, mais avant c'était littéralement leur équipe B, qui était faite pour tester et lancer les jeunes pilotes en Formule 1, et voir s'il méritait de monter dans l'équipe humaire Red Bull. Donc ok, c'est le programme qui a amené le plus de pilotes en Formule 1, une dizaine, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont fait une longue carrière. C'est surtout dû à la pression énorme mise par le management Red Bull sur ses pilotes. On a les exemples récents de Gasly Albon, mais avant c'était pareil, et peut-être même pire. Tu performes pas un an, c'est dehors, et on prend un autre jeune pilote. Avant, Red Bull il pouvait se le permettre, parce qu'ils avaient énormément, énormément de jeunes pilotes, mais maintenant ça s'essouffle, parce qu'il y a très peu de pilotes dans leur filière maintenant. On voit qu'ils donnent une deuxième chance à Kvyat, alors qu'il s'était fait virer quelques années plus tôt, et maintenant ils ont pris Perez dans l'équipe Red Bull, alors qu'il n'est même pas issu de la filière, et c'est le premier pilote de Red Bull qui n'est pas issu de la filière depuis Mark Webber. Donc ça commence à dater, quoi. Mais c'est vraiment, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pilotes qui sont prêts à entrer en Formule 1 dans la filière Red Bull. Donc vraiment Red Bull c'est l'écurie qui a lancé ce système d'académie de jeunes, mais ils en ont brûlé beaucoup en faisant ça. Que ce soit Jean-Éric Verne, Algarsohari, Bouhemi, ou plus récemment Hartley, Kvyat et maintenant Albonne. Je pense que maintenant c'est limite mieux de sortir du giron Red Bull comme Carlos Sainz l'a fait, et il est passé chez McLaren et maintenant chez Ferrari. Je pense que c'est la meilleure solution pour Gasly maintenant. Du côté de Ferrari, il y a la Ferrari Driver Academy, et si vous avez suivi la F2 cette année, vous n'avez pas pu la manquer. Le plus grand succès de la Ferrari Driver Academy, c'est Charles Leclerc, champion de GP3, champion de GP2. Il va chez Alfa Romeo Sauber pendant un an, il monte chez Ferrari, et maintenant c'est le pilote numéro 1 de la Scuderia. Comme on le verra après, Ferrari profite pas mal du fait qu'ils aient deux écuries clientes en Formule 1 pour placer leurs jeunes pilotes, et ils ont aussi énormément de pilotes aux portes de la F1. Dans les 4 premiers de Formule 2 cette année, il y a 3 pilotes de la Ferrari Driver Academy. Ils ont même été obligés de mettre Hilot sur la touche, alors que vu ses performances et son niveau, il mérite la F1, mais il y a un manque de baquet. Alors Ferrari a la main mise sur un baquet à Alfa Romeo, c'est vraiment eux qui choisissent un des deux baquets à Alfa Romeo, et c'est Giovinazzi qui prend ce baquet là. Et pour la première fois, ils ont exploité leur lien avec Haas pour placer Mick Schumacher en Formule 1 en 2021. Alors la Ferrari Driver Academy a pris du temps à se lancer, mais maintenant elle bat son plein et c'est clairement la meilleure filière. Je trouve ça juste dommage que tous les pilotes soient arrivés à peu près en même temps aux portes de la F1, donc il y a un mauvais timing on va dire. En plus maintenant il y a encore Schwartzman et Armstrong aux portes de la F1, et c'est clairement deux pilotes qui peuvent se battre pour le titre en 2021. C'est dommage. Alors du côté de Renault, il y a la Renault Sport Academy, et pour l'instant ça n'a pas été un franc succès. Alors dans leur filière en F2, il y a Guan Yu Zhou, Christian Nuttgaard, et l'année prochaine Oscar Piastri, champion de F3. Mais en soi, à part Romain Grosjean il y a déjà maintenant une décennie, il n'y a aucun pilote de la filière Renault qui est monté en Formule 1. Ça aurait probablement été possible avec Anton Hubert sans son accident fatal à Spa l'année dernière. Le plus gros problème pour Renault avec sa filière jeune pilote, c'est leur incapacité à placer des jeunes pilotes en dehors de leur écurie, étant donné qu'ils n'ont pas d'écurie cliente ou d'écurie B. Donc vraiment ça pose un gros problème. Donc sans des saisons de F2 fabuleuses qui n'est pas encore arrivées pour les jeunes pilotes Renault, c'est difficile de les implanter dans la top team directement, et quand on a Alonso qui est disponible à côté, franchement c'est difficile de ne pas le choisir. Le mieux placé pour moi c'est quand même Christian Nuttgaard, qui m'a beaucoup convaincu cette saison en F2, et qui pour moi peu gagne le titre en 2021. Mais en soi, tout sera dû au timing, et si Alonso est encore là, il n'aura clairement pas sa chance, et peut-être qu'il ne va juste pas avoir sa chance en F1, en tout cas avec Renault. Pour moi, Daniel George s'est fini, après deux saisons, il n'a pas vraiment convaincu, enfin il a fait des bonnes saisons, mais un peu moyennes. Avoir Oscar Piastri, peut-être que c'est pour lui que le timing va le mieux marcher. Pour McLaren, le programme n'est pas aussi actif, et beaucoup moins important que les autres. Mais ils ont quand même fait monter plusieurs pilotes en F1, alors déjà Hamilton il y a maintenant longtemps, mais plus récemment, Magnussen ou Van Dorn. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas réussi dans leur écurie. Magnussen, il n'est resté qu'un an à McLaren, et Van Dorn, deux ans, sans jamais convaincre, et du coup ils se sont fait évincer. Ils avaient une nique de vries dans leur filière, mais ils l'ont évincé un an avant son sac en F2, mais je pense qu'il tienne quand même quelque chose avec Norris, qui est issu de la filière jeune pilote McLaren, qui maintenant s'est imposée dans l'équipe, et donc je pense que c'est pas mal, mais en soi je pense pas que McLaren s'investit beaucoup dans ce système, c'est pas vraiment leur truc. Alors Mercedes, on sait que c'est la meilleure équipe, mais leur programme jeune pilote, ça sent plus l'échec qu'autre chose en tout cas pour l'instant. En soi, dans leur académie, ils ont eu que 3 pilotes, et les 3 sont arrivés en Formule 1. Mais le problème, c'est qu'aucun n'est arrivé à Mercedes l'écurie mère. Alors déjà, il y a eu Pascal Verlaine, qui n'est plus en Formule 1 depuis 3 ans, il y a eu Esteban Ocon, mais qui après un an sur la touche a dû quitter Mercedes, parce qu'il n'avait aucune opportunité de rejoindre l'écurie, donc il a quitté l'académie. Mais il y a encore George Russell, qui maintenant est bloqué chez Williams, ce qui ne lui permet pas de performer. Il vise 2022 pour atteindre l'écurie mère, mais il y a quand même le duo Hamilton-Bottas qui bloque un peu. Donc on sait que les 3 pilotes sont très bons, personne ne peut le nier, mais c'est super dur de déloger un duo Hamilton-Bottas, et en soi, Mercedes, ils gagnent déjà tout avec ce duo-là. Donc on ne peut pas leur reprocher de ne pas prendre de risques, parce que même s'ils accueillent un jeune pilote, ils ne vont pas plus gagner. Donc on ne peut pas vraiment leur reprocher de ne pas prendre de risques, mais c'est dur pour Russell, parce que je pense qu'ils mériteraient vraiment d'être à Mercedes. Donc l'intérêt est un peu flou, un peu vague, de faire monter leur jeune pilote, mais je trouve ça un peu dommage de les accompagner si loin, pour ne pas les faire monter jusqu'au bout. Alors les petites écuries suivent aussi, comme Haas ou Sauveur, Alfa Romeo, alors qu'ils accueillent déjà les jeunes pilotes Ferrari. Alors pour Haas, c'est clairement superficiel, il n'y a aucune ambition de faire monter leur pilote, mais en soi, il n'y a rien à tirer de ces voitures, quel que soit le pilote dedans, donc autant donner leur chance à des jeunes pilotes. Alfa Romeo, bien que Ferrari choisit déjà un de leurs baquets, est vraiment investi et impliqué dans leur programme, et pour moi, il tient le plus gros crack, Téo Pourcher, qui sera en F de l'année prochaine, et aucun doute que s'il performe et s'il est prêt, Alfa le prendra en Formule 1 à la place de Raikkonen, qui je pense que ce sera sa dernière saison. Alors pour terminer, Williams. Alors Williams, ils ont un système un peu différent. Déjà, ils multiplient les pilotes payants, et ils leur offrent quelques FP1 contre des sponsors. Mais en soi, ils ont déjà fait monter Latifi, cette année, en 2020, et ils ont donné leur chance à Jack Aitken, pour remplacer Russell sur les derniers Grands Prix de 2020. Donc en soi, c'est un projet qui se tient, qui est cohérent et qui est gagnant-gagnant pour tout le monde. Williams prend de l'argent, les pilotes font quelques piges en FP1, et découvrent le paddock. Donc franchement, je pense que c'est un projet qui se tient, et bravo à Williams. Donc ce que ça veut dire pour le sport, déjà maintenant, c'est quasi obligé d'être dans une filière pour rentrer en Formule 1. Les formules de promotion deviennent de plus en plus chères, près d'un million d'euros pour une saison correcte en F2. Donc c'est difficile de faire ça si on n'est pas soutenu par une écurie de Formule 1. Aussi, le marché des transferts devient de plus en plus prévisible. On savait que Leclerc allait aller chez Ferrari, que Tsunoda rentrait chez Alfa Tauri, où on sait que Russell, j'espère, rentrera chez Mercedes un jour. Donc pas de surprise au niveau des transferts, en tout cas pas chez les jeunes. On sait que si le pilote performe correctement, il aura sa chance, il aura sa place. Mais ces académies de jeunes pilotes, comme je l'ai montré avec Red Bull, ça en met aussi beaucoup sur la touche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de baquet. Et comme je l'ai montré avec Hamilton Bottas tout à l'heure, c'est dur de déloger des duos comme ça ou des pilotes expérimentés comme ça quand on est à peine un rookie. C'est là qu'on voit que les écuries B, ou les écuries clientes, comme Williams pour Mercedes, Alfa Romeo et Asse pour Ferrari, ou Alfa Tauri pour Red Bull, deviennent de plus en plus importantes, parce que ça permet de placer les pilotes là-bas en quelque sorte un laboratoire pour voir s'ils ont le niveau pour la top team. Mais pour Renault et McLaren, c'est impossible de placer leur jeune pilote en dehors de leur écurie. Et comme j'ai dit, entre un Zou qui fait une saison moyenne en F2 et un Fernando Alonso, le choix est vite fait. Mais il y a des points positifs aussi. Déjà, le soutien financier aux jeunes pilotes, parce que le sport automobile, c'est très cher, mais aussi l'accompagnement d'une écurie. Être pilote de réserve, faire des séances d'essai, être présent dans le paddock, mais aussi être bien placé en formule de promotion. Et ça, c'est pas négligeable. J'aime bien aussi le fait que si un jeune pilote performe correctement, son baquet est quasi assuré parce que l'équipe l'a supporté depuis longtemps. Il est donc la priorité. On voit que la Formule 1 devient de plus en plus jeune. Et franchement, ça y a énormément contribué. On voit même Ferrari qui prend des jeunes pilotes alors qu'avant, c'était impossible. En tout cas, je trouve ça cool que la Formule 1 et les équipes misent autant sur les jeunes depuis quelques années. Et franchement, ça a pas déçu parce qu'ils sont tous très très bons. Alors voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Laissez-moi un commentaire pour dire ce que vous en pensez sur ce système d'Académie de jeunes ou ce que vous pensez de la vidéo en général. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501